Hey ! Comment ça va mes petites sphères ? C'est SNS ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va regarder ensemble les métiers les plus dangereux au monde. Allez, c'est parti mes sphères ! Non, Astronautes n'est pas le métier le plus dangereux du monde. En revanche, nous côtoyons tous des travailleurs qui risquent leur vie quotidiennement. Dans la liste des métiers les plus dangereux du monde figurent plusieurs professions répandues et souvent ingrates, parfois mal rémunérées dont les dangers nous paraissent insoupçonnés. Or, ces héros du quotidien affrontent des menaces comme la météo, l'électrocution, les chutes et autres accidents de travail propres à leur secteur, ainsi que des dangers plus insidieux, nocifs pour la santé à long terme et réduisant leur espérance de vie. Le Bureau américain des statistiques du travail, BLS, établit annuellement une liste des métiers les plus dangereux de la planète. Ainsi, sachez que le secteur qui présente le taux le plus bas d'accidents de travail est celui des banques, des assurances et des administrations. Devinez-vous quel secteur affiche la plus grande proportion d'accidents mortels ? Parmi toutes les professions qui s'exercent sur terre, sur mer et dans les airs, voici le top 10 des métiers les plus dangereux du monde. En même temps, l'administration, ça ne m'étonne pas. Ils ne foutent rien de leur vie. Et on commence tout de suite avec le numéro 10, monteur de lignes électriques. Chargé de l'installation et de la réparation des lignes électriques, le monteur fait face à plusieurs dangers dans l'exercice de son métier. L'électrocution, les risques de chute, mais également les caprices de la météo. Il s'agit de l'un des métiers les plus dangereux du monde, avec un taux de 18,7 accidents de travail mortels pour 100 000 monteurs. Les techniciens de ligne à haute tension escaladent des pylônes soutenant jusqu'à 400 000 volts. Heureusement, ils bénéficient d'un équipement de protection haute sécurité comme une combinaison complète et des perches isolantes. Quel que soit le réseau de distribution, le métier de monteur de ligne comporte des risques. C'est l'invention du télégraphe à la moitié du XXe siècle qui est à l'origine de cette nouvelle activité. Depuis, les monteurs de ligne se sont diversifiés dans le réseau téléphonique, électrique et aujourd'hui, la fibre optique. Numéro 9, ouvriers d'entretien des parcs et jardins. Cela peut paraître insolite, pourtant les métiers de jardinier, paysagiste et d'ouvriers d'entretien des parcs et jardins figurent parmi les plus dangereux du monde. Avec une proportion de 21 accidents mortels pour 100 000 travailleurs, le secteur souffre de dangers de plusieurs natures. L'outillage motorisé et les produits chimiques soumettent les travailleurs à des risques physiques sans oublier les morsures et les piqûres d'animaux, ainsi que les allergies. Par ailleurs, les nuisances physiques comme le bruit, les mouvements répétitifs, les différentes postures prolongées et la manipulation d'outils lourds provoquent des problèmes de santé sur le long terme. Créer et entretenir des espaces verts oblige parfois les ouvriers à pratiquer de dangereuses opérations d'élagage. Dans des conditions climatiques qui peuvent être rudes, ils peuvent également être chargés d'aménagements routiers et s'exposer aux accidents de la circulation. Numéro 8 Agriculteurs Les statistiques recensent un agriculteur sur 4000 victimes d'un accident de travail. Mais ce chiffre ne prend pas en compte les nombreuses autres causes de décès liées aux métiers d'agriculteur, comme le suicide, les maladies professionnelles dues à l'exposition aux poussières organiques et aux pesticides, ainsi que tous les facteurs qui réduisent l'espérance de vie des travailleurs du secteur de l'agriculture. En France, ce sont les viticulteurs qui sont les plus affectés par les risques d'intoxication. Les métiers de l'agriculture figurent parmi les plus dangereux du monde, partout sur la planète, mais aussi malheureusement parmi les plus pauvres. Numéro 7 Chauffeur routier Si la profession de chauffeur routier figure parmi les métiers les plus dangereux du monde, c'est évidemment parce qu'ils sont plus exposés que n'importe quel autre travailleur au risque d'accident de la circulation. Pour 100 000 chauffeurs routiers, près de 27 perdent la vie en travaillant, sans compter les blessés à divers degrés, les dangers liés aux longues heures de conduite, à la pression subie pour respecter les délais de livraison, à l'état des routes et aux conditions climatiques sont incontestables, mais les accidents de chargement ou de déchargement causent également de nombreuses victimes dans le secteur. Qu'il s'agisse des chauffeurs de poids lourds, des livreurs ou des taximens, les métiers de la route sont également soumis à des risques professionnels affectant leur santé à long terme, comme des maladies cardiovasculaires ou des maux de dos. Numéro 6 Ouvrier en métallurgie L'industrie métallurgique est indispensable à tous les aspects de notre vie et de notre économie. Transport, téléphonie, informatique, outillage, chauffage, cuisine, le secteur emploie donc un grand nombre d'ouvriers, du mineur au soudeur, en passant par l'agent de maintenance des machines-outils. Mais les conditions de travail y sont extrêmement pénibles et dangereuses. Chaleur intense, bruit assourdissant, machinerie lourde, les différents facteurs de risque liés à l'activité métallurgique causent en moyenne 33 accidents de travail mortels pour 100 000 ouvriers du secteur. Par ailleurs, certains travailleurs doivent opérer en hauteur, monter des structures métalliques ou encore souder des poutres de gratte-ciel. Après plusieurs années de carrière, la plupart d'entre eux souffrent d'une intoxication au plomb ou au mercure et sont susceptibles de développer plusieurs formes de cancers dites professionnelles. C'est pourquoi le métier d'ouvrier métallurgiste est l'un des plus dangereux du monde. Numéro 5 Éboueur Avec un taux moyen de 35 accidents mortels pour 100 000 travailleurs, éboueur est bien l'un des métiers les plus dangereux de la planète. Les éboueurs collectent nos déchets pour les transporter vers leur centre de traitement et cette activité comporte des risques que beaucoup ne soupçonnent pas. Comme les chauffeurs routiers, la majorité de leur travail s'effectue sur la route, ils sont donc très exposés au risque d'accident de la circulation. De plus, les manœuvres en marche arrière du camion Ben représentent l'un des risques mortels les plus fréquents chez les éboueurs au travail. Mieux vaut s'assurer d'avoir de bons collègues. Enfin, les ouvriers de collecte des déchets sont également exposés au risque d'agression, de coupure et d'infection, sans compter le port répétitif de charges lourdes entraînant l'usure prématurée du dos. Numéro 4 Couvreur Si vous êtes sujet au vertige, mieux vaut éviter de vous lancer dans la carrière de couvreur. Ce métier comme celui-ci de charpentier ou de zinger n'est pas sans danger puisqu'il affiche une triste proportion de 45 accidents mortels pour 100 000 travailleurs. Les travaux de toiture exposent bien sûr au risque de chute puisqu'ils se pratiquent en hauteur. Ce type d'accident peut être mortel ou entraîner des séquelles graves. Mais les couvreurs subissent également une exposition particulièrement intense aux rayons ultraviolets qui provoquent le développement de cancers de la peau des brûlures oculaires. Puisqu'ils évoluent sur un chantier, les couvreurs sont menacés par les chutes d'objets, les risques liés aux outils et à l'électricité. Mais également les intoxications comme les autres métiers du bâtiment. Ils effectuent un travail dangereux et pénible mais souvent rémunérateur. Numéro 3 Membre du personnel navigant Pilote d'avion, ingénieur de vol, hôtesse ou steward, tous les membres du personnel navigant effectuant l'un des métiers les plus dangereux du monde. Et pour cause, ils ont en moyenne une chance sur 2000 de mourir dans un crash. C'est à dire 5 fois plus que de trouver un jour un trèfle à 4 feuilles. Heureusement la sécurité est en perpétuelle amélioration dans le secteur du transport aérien. Pourtant, tous les pays ne sont pas logés dans la même enseigne. En effet, l'endroit de la planète le plus dangereux pour exercer le métier de membre du personnel navigant est la Russie. La vétusté des avions et des infrastructures s'ajoutent aux conditions climatiques difficiles. Bien que la prise de risque des travailleurs soit correctement rémunérée, notamment grâce à différentes formes de primes, ce sont surtout les pilotes qui en profitent alors que les hôtesses et les steward réclament régulièrement des augmentations de salaire. Numéro 2 Bûcheron Parmi les métiers les plus dangereux du monde, celui de Bûcheron figure en bonne place sans grande surprise. Il faut dire qu'il affiche un taux hors normes de plus de 84 accidents de travail mortels pour 100 000 Bûcheron. Sans compter les blessures graves comme la perte d'un membre. Les professionnels de l'abattage d'arbres sont en moyenne contraints de prendre leur retraite à 52 ans pour décéder précocement 10 ans plus tard. Des suites de maladies professionnelles. Concrètement, les facteurs de risque sont très nombreux lorsque l'on exerce le métier de Bûcheron. Hormis les dangers de chute et d'écrasement, la manutention lourde, l'emploi d'outils dangereux et tous les risques liés au travail en extérieur comme les morsures et les piqûres d'animaux, les bûcherons sont également menacés d'intoxication aux hydrocarbures et aux produits phytosanitaires. Et on termine avec le métier le plus dangereux, marin pêcheur. Le métier le plus dangereux du monde ne s'exerce ni sur terre ni dans les airs mais bien en mer. En moyenne, 1 à 2 marins pêcheurs sur 1000 meurent en faisant leur travail. De plus, nombreux sont les disparus et les blessés qui s'ajoutent à ce terrible chiffre. Chaque année, un marin pêcheur sur 10 est victime d'un accident de travail. Quotidiennement, les travailleurs de la pêche en haute mer mettent leur vie en jeu. Ponts glissants, équipements vétustes, filets pesants des tonnes, vagues et vents violents. Il s'agit clairement des conditions de travail les plus difficiles de la planète. L'activité de marin pêcheur diffère fortement en fonction des zones géographiques. Sachez que ce sont les pêcheurs de crabes d'Alaska qui exercent le métier le plus dangereux puisqu'ils ont une chance sur 500 de succomber à un accident de travail. Voilà mes petites sphères, ça vous est terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et sur les réseaux sociaux quel a été le métier que vous avez trouvé le plus dangereux. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle donnée. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501